Alors, voilà, passons à la desserte. Alors, à la desserte, vous constatez qu'il y a deux possibilités, de part et d'autre, de mettre des pieds des 25, qui vous permettront soit de fixer d'autres choses, mais en tout cas de stabiliser la desserte. Stabiliser la desserte n'est pas nécessairement nécessaire. Vous pouvez avoir la preuve ici, enfin si c'est nécessaire, mais dans ce cas-ci, vu que je suis distrait, j'ai oublié justement mon prix arrière en dessin de ça, qui me permet de sécuriser la dite desserte. Donc je suis obligé de l'appuyer négligemment ici, et pourtant, elle tient parfaitement bien. Pourtant, elle est lourde. J'ai plusieurs kilos de fil d'or dedans, et ça fonctionne. Alors, le fonctionnement est exactement le même. Vous avez un axe ici en 30, vous enfilez cette pièce-ci dessus, vous serrez tout simplement. Là, vous avez positionné ceci plus ou moins haut, et vous avez votre desserte juste en position correcte. Alors, voilà justement l'ensemble terminé. Donc, vous avez de quoi poser la canne basse, la canne haute ou basse, celle-ci aussi d'ailleurs, haute ou basse, ma préférence haute pour la double. Vous avez de quoi poser l'arrière de la canne, dans n'importe quelle position, à n'importe quelle hauteur. Vous avez la desserte qui vous permet d'avoir votre matériel à disposition, vu que la pêche au feeder est une pêche qui repose quand même beaucoup sur de la gestuelle bien faite. Si vous avez tout, à n'importe quel endroit, et vous perdez vite énormément de temps, et c'est votre partie de pêche qui commence à être moins agréable. Et ensuite, ici, vous avez, comme je vous l'avais dit, de quoi déposer le talon de votre canne, et de quoi déposer, dans ce cas-ci, des cannes que vous auriez montées en plus. Alors, le tout est réalisé en aluminium 6060 analysé. Vous voyez que la finition, c'est sobre, c'est noir, c'est gris. Quelques taches oranges. Le pied, ici, est fourni avec cette petite pièce. C'est intéressant. Le long bras avant est fourni avec l'allonge de D-25, mais pas le pose-gamme. Idem pour celle-ci, pour ce bras-ci, il est fourni avec l'allonge D-25, mais pas le pose-gamme. Tout est fourni, bien entendu, avec de quoi les attacher au panier. D'abord, ici, en D-25, D-30. Et très rapidement, vous aurez des pièces en D-36 qui seront disponibles. Voilà.